L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut gérer l'envoi de messages avec First Class. Donc ici je vais cliquer sur le bouton Nouveaux messages, vous voyez ici que je dois spécifier un sujet, alors il faut essayer d'être très précis dans le sujet si vous voulez que la réponse vous arrive plus vite. Ensuite, on peut gérer l'urgence, il y a trois niveaux, normal, urgent et différé. Alors là c'est marqué publicité mais ça s'appelle différé, ça veut dire que celui qui reçoit le message peut prendre un peu de temps pour vous répondre, il n'y a pas urgence à le faire. Ensuite vous avez le champ CC, ça c'est pour mettre des gens en copie conforme, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir le message mais ce ne sera pas eux le principal destinataire. Ensuite, ici vous voyez que moi j'ai ma signature automatique qui s'est mise, alors je rappelle que la signature automatique elle est dans Édition, Préférences, ensuite vous allez dans Messagerie, Contenu initial et là vous pouvez spécifier votre signature. Vous pouvez même faire plusieurs signatures qui vous serviront si vous voulez répondre à un élève pour avoir une signature différente de celle pour répondre aux collègues. Je reviens sur mon message, vous pouvez bien sûr ajouter des pièces jointes. Alors, il faut savoir quand même qu'on est limité sur le nombre et sur la taille, je crois que c'est 10 MHz la taille limite, donc si vous avez beaucoup de fichiers à envoyer, peut-être que la messagerie n'est pas tout à fait le bon vecteur. Pour simplifier l'envoi de messages, surtout s'il y a beaucoup de destinataires et aussi vous envoyez souvent des messages à la même liste de personnes, il peut être très utile de se créer des listes de diffusion. Donc en fait ici on va aller dans Fichiers, Nouveaux et puis on va faire Nouvelle liste de diffusion. Donc ça c'est simple, c'est comme dans un message, vous allez saisir un nom à votre liste, on va dire par exemple les profs de la classe de première et ensuite vous allez saisir le nom des membres, par exemple si j'ajoute mon nom, je n'ai pas besoin de saisir l'adresse, je vais juste faire Entrée et il me trouve dans le répertoire. Par exemple, si vous voulez mettre une adresse qui n'est pas dans la liste des adresses éducagri, vous pouvez aussi, mais cette fois-ci il faut saisir l'adresse en entier. Donc là si je mets mon adresse l'iccfa-du-menet.fr, voilà donc j'ai ajouté ces deux personnes dans ma liste de diffusion première. Maintenant, je l'enregistre, quand je fais un nouveau message, dans le destinataire, si je tape Première, je fais Entrée, automatiquement il retrouve ma liste et les deux personnes de la liste recevront le message. Ce qui ne m'empêche pas de rajouter à la main un destinataire supplémentaire. Donc c'est assez pratique, ça veut dire que si vous connaissez le nom et le prénom de la personne à qui vous voulez faire un mail, vous n'avez pas besoin de connaître son adresse dans le détail. Le système la retrouvera pour vous. Autre petit subtilité, ici vous voyez que mon nom s'affiche en gras, ça veut dire que je suis en ligne. Ça veut dire que si je fais un bouton droit sur mon nom, je peux dialoguer en direct. C'est-à-dire qu'il y a aussi un système de chat incorporé dans l'application First Class. En tant que membre de l'équipe pédagogique de l'établissement, vous avez accès à la conférence du lycée CFA du Menet. Donc quand vous double-cliquez dessus, vous accédez à tous les messages qui se sont échangés sur la conférence. Alors vous avez aussi accès à des dossiers ici. Par exemple, dans trombinoscope organigramme, vous avez l'organigramme et le trombinoscope de l'établissement. Dans documents informatiques, vous avez les comptes rendus de la commission TEAM, vous avez les référentiels des cours d'informatique, vous avez une liste des élèves de l'année, vous avez l'organigramme du service informatique et vous avez les docs, les documents. même un taux du réseau, aide pour utiliser Pronote, ordre de mission pour réserver des véhicules. Vous avez un certain nombre de documents et la même chose pour les élèves, en particulier la charte informatique. Et puis vous avez un dernier dossier qui s'appelle conseil d'administration, où là vous avez les comptes rendus des différents conseils. ici, si je fais nouveau, cette fois-ci je fais un nouveau message dans la conférence. Donc le principe est le même, sauf qu'ici, tous les abonnés de la conférence pourront voir le message et y répondre. Et voilà ! de la conférence pour les élèves de l'administration.